Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous apprendrons à manipuler la table de la loi normale centrée réduite. Donc, je vous rappelle que la table de la loi normale centrée réduite nous permet de calculer automatiquement des probabilités telles que P de Z est inférieure ou égale à quelque chose. Déjà, la table s'apparente à la forme suivante. Vous pouvez ici remarquer des lignes 0,0, 0,1, 0,2 et ainsi de suite, ainsi que des colonnes. D'accord ? Et des valeurs sur l'intersection des lignes et des colonnes. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à manipuler cette table pour calculer des probabilités d'une variable aléatoire donc subissant la loi normale centrée réduite. D'accord ? Alors, la première des choses, si vous désirez calculer la probabilité qu'une variable grand Z qui suit la loi normale centrée réduite soit inférieure ou égale à 1,32, c'est de décomposer le 1,32 de la façon 1,3 plus 0,02. De façon générale, vous devrez isoler cette première partie qui est composée du premier chiffre ainsi que de la première décimale, 1,3, d'une part, et d'autre part, vous devez décomposer le 0,0 quelque chose. D'accord ? Donc, le 1,3, il va représenter en fait la ligne et le 0,02, il va représenter la colonne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc, lorsque vous allez vous rendre dans votre tableau, votre table de la loi normale centrée réduite, donc la ligne, elle est égale à 1,3 et la colonne à 0,02, c'est-à-dire donc la ligne 1,3, je me place ici, d'accord ? Sur cette ligne, et je vais repérer la deuxième colonne où il y a 0,02. Donc ça, c'est la colonne 0,00, ça, c'est la colonne 0,01, et ça, c'est la colonne 0,02. Et donc, je repère ma valeur de 1,32, c'est-à-dire 0,9066. Ma probabilité, elle est égale à 0,9066. D'après la table de la loi normale centrée réduite. Alors, un autre exemple, comme ça, vous allez vous habituer à cette façon de calculer. Première des choses, c'est de décomposer 2,13. 2,13 est égale à 2,1, d'accord ? Le premier chiffre est la première décimale d'une part, plus la deuxième décimale, c'est-à-dire 0,03. Et donc, le premier nombre, il me représente ma ligne de recherche dans la table, et le deuxième nombre, il me représente ma colonne. Je vais rechercher la ligne 2,1, la voilà, et ma colonne 0,03. Ici, je suis dans 2,1, la colonne 0,00, 0,01, 0,02, et finalement 0,03. Donc, je trouve 0,9834. 0,9834. Alors, un dernier exemple, afin que vous maîtrisiez cette règle de calcul. Donc, comme vous remarquez, dans la table de la loi normale centrée réduite, il n'y a pas de valeur négative. On va le vérifier, d'accord ? Vous voyez que les valeurs de Z, elles sont toutes positives. Donc, dans la première colonne, bien sûr, dans la première colonne, 0,00, 0,01, 0,02, vous descendez, vous n'allez trouver que des valeurs positives. Et donc, pour calculer la probabilité que vous ayez Z inférieur à moins 0,31, vous allez appliquer la formule P de Z inférieur à quelque chose de négatif est égal à P de Z supérieur ou égal à ce quelque chose en étant positif. Donc, c'est dû à la symétrie du graphe de la loi normale centrée réduite. Alors, cette probabilité, par contre, vous savez la calculer. On va appliquer, donc, l'événement l'événement, comment on appelle déjà ? Opposé. L'événement complémentaire. C'est égal à 1, moins P de Z inférieur ou égal à 0,31. Alors, le P de Z inférieur ou égal à 0,31, vous allez naturellement savoir le calculer parce que je vous ai montré comment faire. Donc, on prend les 0,31, on va l'écrire 0,3 plus 0,01. Là, je repère ma ligne et là, j'ai ma colonne. Donc, ligne 0,3, la voilà, colonne 0,01. Et donc, je vais trouver une valeur de 0,72,17. D'accord ? Donc, c'est égal à 0,72,17. C'est-à-dire que ma probabilité P de Z inférieur ou égal à moins 0,31 est égal à 1. D'accord ? Moins 0,72,17. Après calcul, j'ai trouvé que c'est égal à 0,37,83 par exemple. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez su maîtriser cette technique grâce à la vidéo. On espère, on veut revoir dans un nouveau cours de kazaku.com déjeuner cette technique. Merci.